Alors maintenant on va basculer sur un programme évolutif de six semaines cette fois-ci sur le haut du corps. Sur l'eau du corps vous allez avoir, pareil, quatre exercices à réaliser, quatre à réaliser de la semaine 1 à 3 et quatre à réaliser de la semaine 4 à 6. On va s'y vraiment au niveau haut du corps. Donc à mettre allongée on va partir sur un développé couché et elle va s'allonger. Consigne de sécurité, il ne doit pas y avoir de creux au niveau du bassin. Voilà, elle écrase bien, elle va pousser, allumant de la poitrine au niveau des tétons, elle expire, elle pousse. En gardant le nombril contracté, les abdominaux contractés, elle descend, elle expire, elle pousse. Soit je fais ça avec une barre, soit je fais ça avec des halteres, avec une bouteille d'eau, comme vous le souhaitez. Donc là on voit bien, dos bien aplaqué, le bassin en rétroversion et je suis bien souple à ce niveau-là. Je me redresse. Ça c'est l'exercice numéro 1. Sur l'exercice numéro 2, on va cibler l'effort dans les dorsaux. Donc au niveau du dos, elle va reprendre ses halteres, elle va rester deux profils à la caméra, elle va fléchir légèrement les jambes, elle va pencher le buste vers l'avant. Vas-y, penche, 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 stop. En gardant le dos bien à plat, voilà, elle va venir chercher les bras devant et elle tire, elle ramène, comme si elle avait un élastique. Voilà. Si on n'a pas d'halteres, on peut faire l'ajustement avec des élastiques. Elle expire sur la traction, voilà, on a les deux omoplates bien plaquées et parfait. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le reverse. Donc elle va venir chercher la même position, plus vers l'avant et je tends les bras sur les côtés. Donc là, on va venir ajouter une contraction au niveau des épaules et renforcer la ceinture scapulaire. Elle expire bien, sur la poussée. Parfait. Je garde le dos bien, bien plat, ce qui va me permettre de contracter également et de renforcer mes longuaires. Elle relâche, elle souffle. Donc ça, c'est le troisième exercice. Sur le quatrième, on part sur du cœur. Donc le cœur, il reste là. Elle garde le dos bien à plat, ventre rentrée, les bras collés le long du corps, les coudes bien collés, elle expire et elle monte. De façon à avoir une contraction au niveau du biceps. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de flexion au buste. Je veux que le buste reste droit et je contracte mes abdos lorsque je ramène les haltères au niveau des épaules. Elle expire bien. Voilà. Donc ça, c'est les quatre exercices à réaliser de la semaine 1 à 4. Sur la semaine 1 à 3, sur la semaine 4 à 6. Donc là, elle va être sur un développé écart. Elle va reprendre ses haltères, elle va être allongée sur le step. Même consigne de sécurité que la première semaine. D'accord ? Que les premiers exercices. Donc dos bien à plat, l'ombre est rentré. Elle lève les bras, elle inspire et elle expire. Descends pour monter. C'est le mieux lorsque j'ai des petits poids. Parfait. Donc là, elle casse légèrement les coudes et elle remonte. D'accord ? J'expire et je ramène. Donc développer écart. Ensuite, elle va avoir un développé au niveau des épaules. C'est-à-dire qu'elle va être assise sur le step ou sur une chaise. Donc bien à plat, j'ai les coudes cassées. Au niveau des oreilles, je vais expirer en suivant le long de mon corps. Voilà. Je suis mon corps. J'expire sur la poussée en haut. Parfait. Donc là, dos bien à plat. On veut rentrer toujours. On préserve son dos et ses lombaires. Impeccable. Elle relâche. Pour le troisième exercice, elle va faire un rowing. Donc elle va se redresser face à la caméra. Elle met les deux mains vers l'intérieur. Soit je fais avec des haltères, soit avec une barre. Je vais ramener les mains au niveau du menton et exploser. Voilà. Les coudes au niveau des oreilles. Elle inspire. Elle expire. Comme tout autre mouvement, je ne dois pas avoir le buste qui vacille de haut, en bas, de devant, en arrière. Elle est bien droite, bien gainée. Nombril bien rentré, bien contracté. Parfait. Et là, elle inspire. Elle continue. Et ensuite, on va ajouter un autre exercice. Ça va être assise. Donc là, voilà. Deux profils à la caméra. On va tirer sur les triceps. Elle va tendre les bras. D'accord ? Au niveau des oreilles, elle va venir chercher ensuite à casser vers l'extérieur. Donc les bras comme ça. Je casse le coude. Le coude reste bien collé aux oreilles. Et je remonte. D'accord ? Elle descend. Elle casse le coude. Et elle remonte. Les bras restent bien alignés. Les coudes bien alignés. Et elle descend en souplesse. On voit la contraction au niveau du triceps. Elle expire. Elle remonte. Parfait. Donc là, c'est quatre exercices pour la semaine de quatre à six. D'accord ? Trois semaines. Au délai une, deux et trois, vous avez les quatre premiers exercices sur la séance. Et là, c'est les trois dernières semaines 4, 5, 6. Vous avez ces quatre autres exercices-là. Vous respectez. Là aussi, les temps prescrits, les variantes et les explications sur la fichière. Voilà.